Le secret pour réussir l'application du traceur liquide avec des yeux bridés. Le trait de traceur liquide est souvent considéré comme le plus difficile à réaliser en maquillage et le résultat obtenu peut varier beaucoup d'une femme à l'autre. Généralement, celles qui ont les yeux bridés auront besoin de faire un trait plus épais pour qu'il soit apparent que celles qui ont une petite paupière mobile. Pour tous les types de paupières, on commence par fermer un œil à la fois et on trace un trait plus fin au coin interne de celui-ci et plus épais en allant vers celui extérieur. Sous-titrage ST' 501 Ensuite on ouvre ses yeux et on évalue si le trait se doit d'être plus épais à certains endroits pour être visible. Si c'est le cas, on recommence chacune de ses étapes jusqu'à ce qu'il soit suffisamment large pour être visible tout au long de ses yeux. Finalement, en poursuivant son trait de traceur liquide vers le haut, après le coin externe de l'œil, ceci aura pour effet de rehausser le regard, ce qui peut s'avérer utile pour celles qui veulent atténuer l'apparence de leur pompière tombante. Ingrid vous en a fait la démonstration avec son traceur liquide Hydrofuge Stay All Day de Stella. C'est tout pour aujourd'hui. On espère que ce tutoriel pourrait être utile à certains. Au revoir! Sous-titrage ST' 501